Nous sommes Place Saint-Barthélemy, du nom de l'église qui est là, et nous sommes en face du lieu où nous avons rendez-vous aujourd'hui avec nos deux invités. Et ce lieu s'appelle la Bibliothèque Ulysse Capitaine. C'est un drôle de nom ça. Oui, c'est un drôle de nom, et pourtant ce n'est pas un nom inventé. C'est un monsieur qui a vraiment existé au 19e siècle, qui a une courte vie de 42 ans, mais pleine de ses projets culturels. Il a fait le tour du monde en amassant une collection de livres et d'autres choses. Il est allé où ? Un peu partout. Il est allé aux Etats-Unis notamment, et à la Havane, où malheureusement il a contracté la maladie qui aura raison de lui. Il est revenu à Liège pour rendre son dernier soupir, et il a légué toute sa collection, qui est importante, à la ville de Liège. Là on est environné de bruit, ça vit. Ça oui, c'est la rue. Alors on va aller voir qui ? On va aller voir Monique Smal et Gérald Furnel, qui sont les responsables du prix Marcel Thierry. Alors Marcel Thierry, c'est un grand auteur moillon, et c'est eux qui vont nous parler et de qui et de l'auteur, j'imagine. Voilà, présentation faite, il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à y aller. Gérald Furnel et Monique Smal, vous êtes tous les deux responsables du prix Marcel Thierry. Il a été reconnu pour son œuvre poétique dès les premiers recueils, puisqu'il a été élu à l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique dans les années 30, alors qu'il n'avait pas 40 ans. Mais c'est aussi un essayiste, un romancier et un nouveliste. Un des titres qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est « Toi qui palis au nom de Vancouver ». C'est peut-être plus connu d'ailleurs que Marcel Thierry lui-même. Oui, alors c'est le premier vers d'un poème qui figure dans son deuxième recueil, mais le premier qu'il est reconnu, « Toi qui palis au nom de Vancouver ». Et c'est un recueil de poésie paru juste après la Première Guerre mondiale, et où il évoque le long voyage à travers le monde qu'il a fait lorsqu'il était soldat, puisque durant la guerre, alors qu'il était tout jeune, il était encore rhétoricien, il a fui la Belgique pour aller retrouver son frère en France et s'engager dans la lutte contre les Allemands. Et avec son frère, il a combattu dans les autocanons belges, sur le front de l'Est, dans le Caucase, et il a traversé l'Asie, l'océan Pacifique, l'Amérique, pour revenir en Belgique. Et ce voyage a tellement marqué le jeune homme que la nostalgie de cet exotisme a nourri les trois premiers recueils qu'il a publiés. « Toi qui palis au nom de Vancouver, tu n'as pourtant fait qu'un banal voyage, tu n'as pas vu la croix du sud ou le vert, des perroquets, ni des soleils sauvages, ni des soleils sauvages. Tu t'embarques à bord de main steamer, nul sous-marin ne t'a voulu naufrage, sans grand éclat tu servis sous sturmère, pour déserter tu fus toujours trop sage, toujours trop sage. » « Il était avocat également, et puis à la mort de son père autour des années 30, il a dû reprendre son commerce, qui était un commerce du bois, ou quelque chose, donc il a fait quand même finalement beaucoup de choses, il n'a pas fait qu'écrire. » « Non, 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 il a été un peu contraint d'endosser ce métier, qui ne lui convenait pas, mais auquel il s'est consacré avec dévouement. On dit qu'il tirait régulièrement le diable par la queue. » « Ah bon ? » « Oui, oui, oui. » « Pourtant quand on voit sa vie là, on... » « Oui, mais on m'a dit encore récemment qu'il était désargenté, bien qu'il fût académicien, donc ce n'était pas un homme riche, sur le plan pécunier, mais cette activité de commerçant de bois a nourri sa poésie, il en parle énormément, il y a notamment un très long poème, « Anabas Platan », où il imagine que tous les arbres qu'il a fait couper se réveillent, se retransforment en arbres, après avoir été transformés en cajots, et viennent le hanter pour lui reprocher son crime. « Alors ce qui est amusant aussi, c'est qu'en fait, il a eu durant toute sa vie une très grande activité politique. » « Exactement. » « Depuis le début en fait, hein ? » « Depuis le début, c'est un militant wallon. » « L'Institut Jules Destré l'a cité parmi les 100 grands wallons du pays. » « Exactement. » « Donc il a toujours milité pour la Wallonie, il a été député, sénateur plutôt, du Rassemblement Wallon, et représentant aussi au Parlement européen. » « Bien qu'il ait été de Charleroi, même pendant une très brève période, c'est la ville de Liège qui a décidé de créer ce prix à sa mémoire, en son honneur. » « Oui, mais c'est venu principalement de la donation de sa fille Lys Thierry et de son fils Jean-Pierre à la ville de Liège. Alors la ville de Liège, justement, pour honorer Marcel Thierry, a décidé de créer un prix. Et ce qui a été bienvenu, c'est la dotation d'un lecteur passionné qui a donné une somme à la ville de Liège qui a permis à la ville de créer le prix Marcel Thierry. » « C'est 2 500 euros, je crois. » « C'était 100 000 francs belges à l'origine, c'est devenu 2 500 euros. » « Alors, le prix est-il vendeur ? » « Il y a un journaliste, il y a des années, qui a écrit avec raison que le prix Thierry servait de Rossel, je n'arrive pas à trouver le mot, au prix Rossel, puisque Serge Delève et Bernard Quirine, notamment, étaient couronnés par le prix Marcel Thierry, juste avant d'avoir le Rossel. » « Il y a plus récent, il y a Laurent Demoulin. » « Laurent Demoulin a été couronné pour la poésie, c'est juste. » « Il vient d'obtenir le prix Rossel. » « Il vient d'obtenir le prix Rossel pour un roman. » « Alors, moi, j'ai noté dans la liste des prix qui ont eu lieu, un nom qui est un ancien Goncourt de poésie, qui est William Cliff. » « William Cliff a reçu le tout premier prix en 2001. » « Alors, il n'y a pas de sélection préalable, comme dans le prix du deuxième roman, par exemple. Les candidatures sont ouvertes et les gens qui ont envie de participer au prix Thierry envoient leur roman. » « Cinq, hein ? » « Ou leur recueil de poésie, ou leur poèse. » « C'est une année la poésie, une année le roman. » « Alors, c'est un prix biennuel, une année roman, une année poésie. » « Et recueil de nouvelles, c'est la même chose que roman. » « Recueil de nouvelles est aussi. » « Et puisqu'il y a dix jurés, on se partage la tâche en alternant les ouvrages. On prend un paquet et puis on s'échange à peu près à mi-parcours de la lecture. » « Tous les livres auront été lus. » « Et vous lisez tous les bouquins ? » « Absolument. » « Même s'il y a énormément de livres, la question s'est déjà posée, il y a au moins deux personnes dans le jury qui lisent. » « Tous les livres sont lus. » « Pas nécessairement par tout le monde, s'il y en a entre 60 et 70, mais ils sont tous lus au moins deux fois. » « Nous avons donc une sélection de cinq, six ou sept finalistes qui seront annoncés comme tels. » « Et autour de plusieurs tours de vote, il y a un nom qui émerge, généralement avec une bonne majorité. » « Donc il n'y a pas de dispute, pas de conflit, pas de fracture. » « Et nous avons fait entrer deux lauréats. » « Les lauréats n'entrent pas systématiquement dans le jury, mais quand on estime que ce sont de bonnes recrues à venir, on les recrute comme tels et ils acceptent. » « Donc la lauréate de l'année dernière, Véronique Daine, vient d'entrer dans le jury. » « Véronique Daine. » « Oui, qui est passée dans notre émission. » « Ah, très bien. » « Et depuis quelques années, on a décidé de parler du lauréat lors du Salon des Fugueurs du Fugueur. » « Ah oui, qui a lieu chaque fois en fin d'année. » « Oui, le premier dimanche. » « Donc c'est là que vous le remettez officiellement. » « C'est là qu'on le remet officiellement, au milieu d'éditeurs. » « Il y a parfois l'éditeur du lauréat qui est là. » « Et la récompense suprême pour le jury qui est bénévole. » « Et le lauréat, c'est d'aller prendre un repas tous ensemble. »